Salut, c'est Rémi le permaculteur, Maraîcher Bourbonnet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu tour de la micro-ferme au mois de septembre-octobre, puisqu'on est à cheval sur deux mois. Alors ici on se retrouve dans une nouveauté, c'est tout simplement une petite serre de 18 mètres carrés qui va me permettre de faire mes plants. Alors voilà, actuellement c'est une petite serre avec une toile comme ça, une toile quadrillée. Alors cette toile-là, c'est de la pas très bonne qualité. Voilà, donc c'est pour ça que je vais prochainement, donc je vais les garder encore un petit peu, puis dans quelques temps je vais changer pour mettre tout simplement du film de serre spécifique. Donc ici on se retrouve à côté d'une partie de mes petits semis que j'ai réalisés il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc vous en avez quelques-uns derrière moi un petit peu encore en dessous, juste là, voilà. Donc la serre est en cours d'aménagement actuellement, elle va être aménagée prochainement. Et donc vous verrez dans d'autres vidéos certainement l'aménagement de cette petite serre. Allez, maintenant on poursuit la vidéo dans le jardin. Voilà, on se retrouve sous une petite pluie fine ce début octobre. Et là vous pouvez voir les tomates, les tomates donc buissonnantes qui sont en buisson, qui n'ont pas été taillées. Donc il y a eu quand même une belle production, des gabarits on va dire de taille moyenne globalement et de petite taille due à la sécheresse qu'on a eue cette année. Globalement j'étais assez content de cette plantation. Et donc là on peut voir que ce sont des tomates qui ont été mises sur but et qui ont été paillées au printemps. Voilà, donc le résultat a plutôt bien fonctionné cette année, je suis assez content. Et donc l'année prochaine il y aura de nouvelles tomates qui seront elles taillées, puis peut-être d'autres que je laisserai en termes en buisson, ça sera à voir en fonction de la saisonnalité. En tout cas voilà, nous sommes début octobre, on peut voir que là ça commence de sentir la fin des tomates, sachant qu'elles ne sont pas dans une serre, elles sont à l'extérieur. Donc là voilà, ça sent la fin. Puis les quantités de précipitations qu'on a eues récemment, on a eu environ presque 150 mm de précipitation, ont fait qu'il y a eu beaucoup de tomates qui ont tout simplement éclaté. Je vais vous montrer ça juste après, dans quelques instants. Voilà, on va continuer maintenant la visite de la micro-ferme en ce mois, donc septembre-octobre. Voilà, c'est une transition sur deux mois pour cette vidéo, et vous allez découvrir un petit peu les animaux, puis on va aller voir aussi ce qui est devenu tout simplement un endroit que vous connaissez, où j'ai déjà été faire quelques tournages tout au fond du terrain. Allez, c'est parti ! Voilà, quand je vous parlais tout simplement de dégâts causés par l'eau, voici un exemple concret. Donc là on peut voir une tomate qui est totalement éclatée. Voilà, donc elle s'est fissurée, puis elle est en train de pourrir. Donc là voilà, ça c'est tout simplement dû, et bien en fait, à cette grosse quantité d'eau qui est tombée, donc qui a fait tout simplement éclater ces tomates. Alors heureusement, ce n'est pas le cas sur toutes les tomates, mais il y en a quand même malheureusement quelques-unes, je dirais environ 20% qui ont ce genre de problème. Allez, on passe à la suite ! Voilà, alors je voulais faire un petit point avec vous par rapport tout simplement à l'évolution de la micro-ferme, et donc actuellement, je voulais vous parler de cette petite serre-tunnel qui est juste derrière moi. Donc c'est une serre de 18 mètres carrés, avec ces fameuses petites bâches qui sont fournies quand vous achetez des serres. Donc ça c'est de la bâche de très mauvaise qualité, ça ne dure pas plus d'un an, et ensuite ça se dégrade très très vite. Donc là pour l'instant, c'est pour ça que je ne me suis pas embêté à la mettre trop définitive, parce qu'elle est juste en provisoire, en dépannage, parce que par la suite, après, je vais justement mettre tout simplement de la vraie bâche, voilà, avec un grammage assez important pour pouvoir avoir une serre déjà transparente, et puis surtout qui soit de bien meilleure qualité que ce genre de choses. Par contre, donc la structure, elle, est de très bonne qualité, voilà, et va me permettre de pouvoir démarrer cette serre, tout simplement pour les semis, et pour faire en fait tous mes plans, donc en alvéoles, à l'intérieur de cette serre. Donc c'est une petite serre de 18 mètres carrés, et puis à côté, par la suite, il va y avoir une serre un peu plus imposante, qui va donc arriver cet hiver, je vais certainement la fabriquer, vous aurez l'occasion de voir un petit peu la fabrication de cette serre de A à Z. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de l'avancée sur la micro-ferme, au niveau, eh bien, de l'arrivée de cette serre, qui va donc me changer la vie, et donc je démarrais mes plans dans les châssis, un petit peu à droite à gauche, là où j'avais déjà ma mini-serre que vous aviez vue il y a quelque temps, avec mon système à l'intérieur, que vous avez pu voir, qui me permettait de la chauffer assez facilement. Donc là, je vais certainement faire un système, dans celle-ci, de couche chaude, pareil, pour pouvoir la chauffer. Enfin, vous découvrirez tout ça en vidéo. On va continuer la visite, et puis je vais maintenant vous emmener un petit peu plus au fond du terrain, pour découvrir tout simplement, eh bien, que l'herbe est de retour. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos copines, les oies. Allez, c'est parti ! Alors, vous reconnaissez peut-être ce endroit, vous avez l'endroit où je stocke, eh bien, une partie de mon foin. Voilà, et puis vous pouvez voir, donc juste derrière moi, eh bien, que ça a bien reverdi. Voilà, donc l'herbe est à nouveau de retour, avec les précipitations qu'on a eues. Et ça, c'est vraiment bien, parce que c'est vrai qu'on a souffert énormément de la sécheresse cet été. Et là, on peut voir que tout redevient vert, que les animaux peuvent enfin retrouver de quoi pêtre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous pouvez voir aussi, eh bien, derrière moi, ici, qu'il y a encore, voilà, pas mal d'endroits qui sont juste derrière, qui n'ont pas encore été fauchés. Et ça, ça permet vraiment d'avoir une niche pour, tout simplement, la biodiversité et l'écosystème, qui, donc, eh bien, se met en place gentiment. Donc, voilà, vous le savez certainement, mais dans une prairie qu'on laisse comme ça, sans la faucher, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'au bout de la deuxième année, voire même de la troisième année, vous avez des ronces qui commencent d'arriver sur le terrain. Ensuite, vous allez avoir quelques petits arbres qui vont commencer à arriver. Et puis ensuite, vous allez avoir des gros ronciers qui vont se former au niveau de ces prairies. Et dans ces ronciers, vous allez avoir des arbres qui vont être emmenés, tout simplement, par différents animaux, les écureuils, etc., etc. Et une fois que ces glands, par exemple, vont être déposés à l'intérieur de ces amas de ronces, donc, ils vont être protégés, protégés, tout simplement, eh bien, des prédateurs naturels, comme le chevreuil, qui adore grignoter les jeunes branches, tout simplement, de chênes. Et là, ça va permettre, eh bien, de faire naître des arbres et de les protéger. Donc, la nature est bien faite, les ronces vont venir former un tapis au sol, l'arbre va pousser à l'intérieur, il va être protégé, justement, par le biais de ces ronces, des prédateurs qui peuvent, les chevreuils, etc., qui peuvent venir grignoter le jeune chêne. Et donc, l'arbre va pouvoir se développer. Et quand il va arriver à une certaine hauteur, eh bien, il va tout simplement faire de l'ombre aux ronces. Ils sont juste en dessous, les ronces vont se dégrader. Et ensuite, l'arbre va pouvoir gagner en taille et en hauteur, et ne sera plus accessible pour les prédateurs. Donc, voilà, ça, c'est vraiment, tout simplement, ce qui se passe dans la nature, quand on laisse une prairie, tout simplement, eh bien, naturelle, sans la faucher. Donc, la première année, on a les herbes sèches qui arrivent. L'année numéro 2 et numéro 3, vous avez des ronces et certaines plantes qui arrivent directement sur le terrain, qui vont commencer à préparer le sol, si je puis dire. Et puis, une fois que les ronces auront bien gagnées, vous allez avoir, tout simplement, la faune qui va jouer son rôle et qui va apporter, donc, tout simplement, les graines qui vont permettre, ensuite, de germer, donc, dans ces zones de protection pour tout ce qui est petits gibiers, écureuils, etc. Eh bien, vous allez avoir, ensuite, les arbres qui vont arriver, qui vont être protégés, eux aussi, par le biais de ce roncier. Et quand ils vont grandir, eh bien, ils vont, tout simplement, faire disparaître les ronces et la forêt aura pris le relais. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Quand vous laissez un terrain, tout simplement, eh bien, sans le faucher, que vous le laissez totalement abandonné, ce terrain deviendra, par la suite, une forêt. Et si vous revenez dans 10, 15, 20 ans plus tard, vous verrez qu'à la place de ce terrain, qui était une prairie, une forêt est apparue, comme par magie. Allez, on continue la visite. Voilà, les amis, maintenant, on se retrouve ici, sous mon noyer. Et ici, vous pouvez voir, eh bien, juste derrière moi, vous pouvez apercevoir une grosse boîte et, tout simplement, la maison de mes petites chouettes chevêches. Si vous voulez voir l'installation de cette boîte, ou du moins, son fonctionnement, à quoi sert-elle, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur ma chaîne, où je parle, justement, un petit peu, eh bien, du rôle de la biodiversité et de la faune sur la microferme. Alors, je voulais vous montrer, eh bien, tout simplement, ceci. Voilà, j'espère que la mise au point va se faire. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà, ici, donc, eh bien, les noix que j'ai récoltées. Donc, cette année, eh bien, la production était beaucoup plus faible que les autres années. Donc, petite production, due à la sécheresse qu'on a eue cet été, qui a, eh bien, mis, tout simplement, un petit peu mon arbre en difficulté au niveau de la production. Mais on a quand même la chance d'avoir quelques jolies noix de très beaux gabarits. Et donc, ces noix sont commercialisées, eh bien, tout simplement, à la microferme. Je voulais aussi, eh bien, vous parler, voilà, de l'automne. C'est la période des noix, des noisettes. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, dans les commentaires, si, chez vous, vous avez déjà récolté, si vous avez eu des quantités importantes, ou si vous avez eu, par exemple, des récoltes très faibles. Ou même, j'ai certaines personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des noix qui étaient, tout simplement, eh bien, sèches à l'intérieur. Et ça, c'est aussi une des conséquences de la sécheresse. Allez, on continue la visite. Voilà, alors, juste là, on se retrouve sur encore les dernières petites courgettes vertes de la saison. On peut voir ici qu'il y en a encore quelques-unes qui sont en train de se former, juste là. Juste là, vous en avez même une autre ici, une petite un peu plus au fond. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Voilà, donc ça, on va dire que c'est vraiment les dernières petites courgettes de la saison. Donc, on est début octobre 2020. Allez, je vous emmène maintenant faire une petite visite à l'intérieur de ces blettes. Et juste à côté, vous avez une rangée de poireaux. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, alors, on va faire une petite pause ici et on va regarder un petit peu le sol. Alors, vous pouvez voir que j'avais déposé, donc tout simplement, eh bien, comme paillage du foin. Voilà, du foin produit, bien entendu, sur place. Et on va regarder maintenant un petit peu le sol. Voilà la structure de mon sol. Et regardez, ici, vous pouvez voir un petit habitant, un petit ouvrier qui est au travail. Voilà. Voilà, alors regardez, hop, je vais essayer de le récupérer. Touc, sans le blesser. Et voici un magnifique petit lombric. Donc, lui, eh bien, il fait son boulot, qui est tout simplement, eh bien, de prendre cette matière, donc, qui est en surface, de l'enfouir dans le sol, ce qui permet tout simplement de nourrir mon sol et de ne pas avoir besoin, tout simplement, eh bien, d'amender ce sol. Ce sol, donc, qui est amendé, aujourd'hui, grâce à ce foin qui se décompose en surface, que le petit lombric va prendre et va emmener dans sa galerie pour l'enfouir dans le sol. Et donc, si on regarde juste à côté, ici, on va reprendre une poignée. Voilà. On peut vraiment voir la matière du sol, qui est vraiment... C'est dommage que vous ne pouvez pas toucher, c'est très, très doux. Et c'est vraiment, voilà, une très belle granulométrie. Voilà. Donc, en tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe dessous. Donc, on va laisser notre petit ami tranquille et on va bien recouvrir la surface du sol, comme ceci. Donc, là, on est sur les blés de cardes. On peut voir que les blés de cardes, eh bien, nous ont fait un bond assez important grâce aux précipitations et la pluie qu'on a eue, là, récemment. Allez, maintenant, on continue. Alors, nous voici ici dans les poireaux. Et ici, parmi les poireaux, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a quelques carottes. Voilà. Donc, j'avais tenté. C'est vraiment une expérience que j'ai faite cette année. Donc, là, pareil, on est tout simplement sur paillage, foin. Donc, j'avais semé quelques carottes et j'avais repiqué mes poireaux. Et donc, on peut voir, bien, voilà. Donc, les carottes, elles sont... On va essayer de regarder un petit peu. Voilà. Vous pouvez voir ici une petite carotte qui est en train de se développer gentiment. Et on peut voir aussi que si on prend une poignée du sol, voilà, vous voyez, encore un habitant. Décidément, on a de la chance. Pour vous dire que mon sol est très riche. Voilà. Donc, on a encore un petit habitant qui était juste là, que vous avez pu percevoir. Donc, je le remets délicatement. Et je viens recouvrir, bien entendu, avec mon paillage. Donc, voilà ici, eh bien, les petits poireaux que je vous fais survoler. Avec, donc, quelques carottes qu'il y a ici et là en parcimonie. Voilà, là, on se retrouve, eh bien, à côté d'un tournesol. Vous pouvez voir derrière moi qu'il y en a plein d'autres que j'avais semés. Et ici, regardez, on peut voir, voilà, les graines de tournesol. Donc, il y en a plein. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les laisse tout simplement en place. Je vais récolter quelques-unes que je vais mettre tout simplement à sécher. Et puis, ça va permettre tout simplement, eh bien, aux oiseaux d'avoir de la nourriture pour cet hiver. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important en permaculture. On prend soin, eh bien, de la terre, mais aussi de la faune locale grâce à ces petits tournesols qui ont poussé sur place. Voilà, donc là, vous pouvez voir les petites graines de tournesol. Je vais essayer d'en récolter une pour vous montrer. Tac, alors, je suis désolé, j'ai les mains un petit peu sales. Tac, et voilà. Donc, petite graine de tournesol. Voilà, là, comme on vient de gratter dans la terre. J'espère que le focus va se faire. Je ne suis pas sûr que ça se fasse. Enfin, voilà, ça vous montre un petit peu, donc, eh bien, qu'en mettant une petite graine comme ça, on peut avoir, vous voyez, toutes ces centaines de graines qui sont donc disponibles pour votre faune locale. Et ça, c'est vraiment très sympa. Alors, si vous voulez aussi, vous pouvez les couper, les conserver chez vous. Et puis, comme ça, en mettre régulièrement. Si vous avez une mangeure pour vos oiseaux, c'est super intéressant d'observer les oiseaux. Et comme ça, ça vous fait, eh bien, de la nourriture pour vos oiseaux, en local, produit chez vous, tranquillement. Allez, on continue la visite. Voilà, petit tour à côté de la mare qui, elle aussi, s'est bien remplie, comme vous pouvez le voir. Et il y a une faune assez riche à l'intérieur de la petite mare. Et voilà, alors, la nuit est en train de tomber. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer tous les animaux de la micro-ferme. J'en suis désolé, je vous les remontrerai dans une nouvelle vidéo que je ferai spécialement sur les animaux. Mais je voulais vous présenter tout simplement un nouveau venu à la micro-ferme. Et voilà, c'est Maurice, le petit coq. Donc, vous pouvez voir juste là. Voilà, donc, eh bien, je dis bonjour aux abonnés. Voilà, donc là, c'est Maurice, un petit coq qui est arrivé cette année sur la micro-ferme. Et qui va jouer un rôle important, puisqu'il va tout simplement, eh bien, féconder mes petites poulettes qui sont là-bas. Et comme ça, je pourrais avoir plein de poussins. Et surtout, éviter la consanguinité. Puisque malheureusement, mon autre coq que j'avais, eh bien, est mort cet été. Voilà, alors, je pense, dû à la vieillesse. Voilà, et puis, il faut dire qu'avec les sécheresses qu'on a eues, ça a été très dur aussi pour les animaux. Les températures extrêmes, 37, 35, 40 degrés. C'est vrai que c'est très, très difficile. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi à mettre en place. Et moi, j'en ai mis beaucoup en place. Et je vais en faire encore plus de plantations d'art pour vraiment faire de l'ombre dans vos parcs. Pour que les animaux puissent tout simplement être, eh bien, à l'ombre. Donc, voilà, eh bien, Maurice, le petit nouveau qui vient d'arriver à la micro-ferme. Allez, hop, on va le relâcher. Voilà, allez, tu peux aller rejoindre tes poulettes. Voilà, donc, ce petit coq. Eh bien, mon copain Lejar, il est très bruyant. Désolé pour vos horaires. Voilà, donc, eh bien, il n'est pas trop content. Et apparemment, ses copines le cherchent. Donc, je vais le relâcher tout de suite. Voilà, désolé, il y a presque plus de lumière. Et donc, en tout cas, c'était pour vous dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à la micro-ferme. Tu dis à bientôt ? Voilà, il vous dit à bientôt. Et puis, c'était Rémi, le permaculteur maraîcher bourbonné. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501